Mais quel bordel ! Mais quel bordel ! Mais quel bordel ! Mais c'est pas possible ! Alors, ce message s'adresse au monde. Philippe Stocker, au 36 rue de l'Hôtel de Ville, à Réunion, allocataire du RSA. Et tout le monde s'en fout, alors que je peux prouver, je cherche activement de l'emploi. Quand dans ce pays, on a 59 ans, quand on va avoir 59 ans, je vais avoir 59 ans le 4 à l'année prochaine, on est foutus. Alors que, pas du tout, je suis déjà premièrement victime de pseudo-experts psychiatres qui ont bousillé ma vie. En tout cas, une partie de ma vie, j'ai des vidéos en 2015 où j'ai 92 kilos, alors qu'aujourd'hui, je me suis pesé encore l'autre jour. Chez le docteur Julien Criby, à Réunion, qui pourra vous le certifier. Je fais mes tests d'hémoglobine glycénia, tous les matins. Là, maintenant, c'est pas la peine d'en faire parce que je viens de manger et puis j'ai mis un peu de miel dessus. Mais il y a de fortes chances que Montoyen Criby, lors de la prochaine analyse, ne dépasse pas 6 à 5. Mais quel bordel ! Mais alors quel bordel ! Chez moi, pas dans notre pays. Alors, l'an dernier, j'ai fait, très exactement le 6 novembre 2019, à la salle blanche de la bibliothèque Clébert, à Strasbourg. J'ai fait un selfie avec Fabrice Saffin. Et donc, je viens de voir notre président, notre premier ministre Jean Castex, etc. Et donc, j'adresse un coucou à notre président de la République. Moi, c'est pas compliqué, je veux vous dire. Si, ici, dans ce pays, en tant qu'en pays, il n'y a plus moyen que je trouve quelque chose. Alors que j'ai des bouquins. J'ai écrit des bouquins. J'ai Roland Brenlet, l'ancien maire de Benfell, qui m'a établi un certificat de bonne moralité. Je peux prouver, ici, que j'ai écrit des bouquins sans que sur l'auto-école. Sans jamais qu'aucun... Non, on peut aller le payer pour. Donc, j'ai fait ça en toute conscience. Voilà. Donc, il n'y a pas... J'en ai deux, comme ça. Voilà. Je suis informaticien, moniteur auto-école, mécanicien auto. Je suis sorti majeur de programme de ma session en 98 à l'APA de Strasbourg. Avec ça, à l'heure actuelle, avec tout ce que je sais faire, c'est absolument impossible. En tout cas, pas normal. Que je sois allocataire du RSA, à plus forte raison, encore, j'ai des documents derrière, signé David Gap, qui me refuse mon RSA, car je ne suis plus d'autre en moi, alors que je continue à le toucher. Quand je dis, je marque, que je vais rechercher activement de l'emploi, c'est la chose que je peux prouver facilement. Et j'aimais faire comprendre aux citoyens les dangers de la corruption dans ce pays. Il m'a marqué, il me répond. Objectif, non, non, quand il fait, il faut arrêter les parents. Voilà. Donc, la corruption, elle est partout aujourd'hui, à l'heure actuelle. Comme dit Georges Carlin, les lobbies corrompent nos hommes politiques. They have, since a long time, corrupted the senators, the city houses, the state houses. Et il termine en disant, they have judges in the back pocket. On voit que le juge, la justice, le parquet national financier, très exactement, a eu le courage de condamner Nicolas Sarkozy à trois ans de prison, un an ferme. Et que, donc, il avait tenté de corrompre le juge Gilbert Aziver. À l'heure actuelle, notre premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait l'objet d'une plainte pour viol. Il a été confronté, j'ai vu ça sur Céline Lousière, avec sa victime. Pour l'instant, il n'est pas mis en cause. Il y a quand même des textos. Il y a des textos qui ont été diffusés par Mediapart. Ces textos, un texto est une preuve juridique. Donc, la personne qui a couché avec lui pour, en échange de... Donc, il a monnayé le truc pour qu'elle ait un logement social ou un truc comme ça. Un texto, tu vois. Arrêtez les conneries. Arrêtez les conneries. J'ai quatre quarts enchaînés du 2 septembre 2015, là aussi. Où on apprend qu'il y a 45 000 emplois au BLEC, au ministère de la Justice. Et ça n'a toujours pas changé. Je pense qu'il est peut-être temps. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre de l'Intérieur... De... Changer ça ! Un coucou à la Présidente de... D'Anticor, Élise Vann, je ne sais plus comment. En tout cas, c'est pas... C'est pas une vanne, la blague. C'est vanne, V-A-N, doit être d'origine hollandaise. Bisous les filles et les garçons. Et bon dimanche ! J'espère qu'il ne sera pas un blaguey Sunday, comme dans l'Iron, comme Georges Lelon. SONG. SING. SING SONG. SING SONG. SING SONG. SING SONG.